La commission chargée de faire la lumière sur l'ampleur de la corruption en Afrique du Sud sous le régime de l'ex-président Jacob Zuma vient d'achever son travail. Raymond Zondo, le juge en chef, a remis à Cyril Ramaphosa le dernier volume du rapport de sa commission après quatre années de travail. Nous avons également des chapitres qui traitent des flux d'argent et de la façon dont l'argent obtenu par la capture d'État a été déplacé hors du pays. Nous avons, nous traitons également des preuves du président en tant que président du pays et de l'ANC. Nous traitons des preuves relatives à l'ANC. Vice-président du pays à l'époque des faits, Cyril Ramaphosa, est accusé d'avoir fait preuve d'inertie face à la corruption. Pas une seule fois, même pour discuter des preuves que j'ai présentées à la commission qui a été dirigée en tête par le juge en chef. Il a dit qu'il avait un chapitre, environ, traitant des preuves que j'ai présentées à la commission. Je ne sais même pas ce que c'est. Je suis consterné en raison de la haute estime que j'ai pour le juge en chef. Il pourrait être en train de... Il pourrait avoir pris une conclusion négative contre moi. Cyril Ramaphosa doit se prononcer sur l'ouverture au nom de poursuites contre les 1 500 personnes épinglées par le rapport de la commission. Plus de 30 milliards d'euros avaient été détournés pendant les années dites de la capture de l'État en Afrique du Sud.